Et on est parti les amis pour un nouveau casting d'Age of Empires 2 Dans cette carte finale entre Nikov et Jordan Nikov en rouge, Jordan en bleu Et on parle pas des baskets ici, attention Bonjour à tous Nous avons Alde Baloran avec nous Alors on a deux civilisations ici qui sont vraiment typées pour un combat sur Arena Ils sont sortis de Fortress et maintenant ils sont sur Arena Donc deux cartes très fixes, deux cartes un peu immobiles avec du délit frontal Qui est carton, on se fait chier mais c'est pas grave Ouais mais ça nous permet de parler et pour nous c'est pas mal Ah, Krasini need something Tu sais qui c'est Krasini ? Non C'est l'administrateur du tournoi D'accord Donc on a l'organisateur qui est Viper, on le rappelle Et il a réuni une prize pool de 35 000 dollars C'est pas mal C'est pas mal Pour du Age of Empires je pense que c'est pas mal C'est pas mal du tout C'est pas la meilleure somme qu'on ait jamais vue Mais pour un pro player qui lui-même organise son propre tournoi On est loin des sommes de Dota ou de Counter-Strike Mais ça n'a rien à voir Voilà, c'est pas mal Mais ce serait cool que l'e-sport dans Age of Empires se développe un peu Parce que c'est quand même un Déjà les jeux de stratégie on va pas le dire Enfin on va pas se le cacher On est grave en manque Ouais On en a besoin On en a envie Starcraft 2 On a soif Starcraft 2 c'est très bien Mais c'est vrai qu'avoir autre chose Surtout que Age of Empires 2 Est quand même hyper différent de Starcraft 2 Très très différent Même si bon c'est deux jeux de stratégie en temps réel machin Ça se joue complètement différemment Un match sur Starcraft 2 en 8 minutes ça peut être fini Starcraft C'est un sprint Age of Empires 2 C'est un marathon Ouais et puis alors Le gameplay est aussi beaucoup plus asymétrique dans Starcraft 2 que dans Age of Empires Mais les deux ont leur qualité et c'est vraiment trop trop bien Et ce serait bien d'avoir de l'e-sport plus développé sur Age of Empires 2 Après est-ce que les... Ça va venir, ça va venir, je sens que ça va venir Est-ce que les coréens vont se mettre à Age of Empires 2 ? Le jour où c'est le cas vous pouvez dire au revoir à The Viper ou autre Ils vont se faire raser par les coréens Il leur faudra un peu de temps, je donne deux ans aux coréens quand même Mais il y a déjà des coréens sur Age of Empires 2 Il y en a quelques-uns ? Il y en a quelques-uns mais ils sont pas encore au top du game Ils sont parmi les 50 meilleurs évidemment C'est comme sur Overwatch, au départ sur Overwatch les coréens c'était pas trop la folie Et puis au bout de deux ans de practice, ils ont tout ruiné Alors est-ce qu'on parle des civilisations ? Alors moi je veux quand même noter la forme en bonbons de cette map On dirait vraiment un bonbon Ouais c'est vrai, regardez-moi ça, la forêt, dessine un bonbon Petite forme de bonbon, ouais moi j'aime bien, ça fait un bonbon On dirait le bonbon doudou que j'avais qui faisait de la musique Ça ou un T-Fighter ? Un T-Fighter, ah non le bonbon Le bonbon, d'accord Alors pour les civilisations, on a Jordan qui a décidé de prendre les bourguignons Les bourguignons sont devenus l'une des meilleures civs sur Arena C'est ta spécialité, c'est les bourguignons Ouais les bourguignons c'est ma spécialité Voilà, alors ici on parle des bourguignons, des bourguignons de la fin du Moyen-Âge Les bourguignons du 14e, 15e siècle Surtout le 15e siècle Et à ne pas confondre avec les burgondes Parce qu'en anglais, burguignons, ça désigne autant les burgondes du haut Moyen-Âge Que les bourguignons du bas Moyen-Âge À ne pas confondre Mais alors on va pas parler d'histoire, on va parler de la civilisation ici sur les infopères Quels sont ces bonus ? C'est une civilisation qui est vraiment constituée pour le boom économique Ils ont des avantages, l'économie leur coûte beaucoup moins cher Toutes les technologies peuvent être en plus recherchées plus tôt Ils peuvent rechercher un âge plus tôt Les technologies de l'âge suivant Ah ouais, amélioration cavalier disponible à l'âge des... Voilà, et ils ont aussi le cavalier disponible à l'âge des châteaux Oui c'est ça que je vois Les coûts des technologies, des écuries, moins 50 Donc quand même orienté cavalerie Très orienté cavalerie, en fait ça a été considéré comme la civilisation anti-franc Anti-franc ? Pourquoi anti-franc ? Parce qu'ils ont plus ou moins les mêmes bonus Mais ils arrivent à les contrer Vu que t'as des cavaliers avant les chevaliers Parce que pour moi une civilisation anti-franc Ce serait des mecs qui seraient spécialisés dans les halbardiers Bah tu sors des... Tu joues avec les francs T'es face à des cavaliers Au lieu de chevaliers Donc tu te dis, bah je vais pas investir dans les chevaliers Donc t'investis dans les halbardiers Mais derrière le bourguignon On lui prépare déjà des tireurs Tu sais, des arcs busiers Qui eux ont des bonus de dégâts Donc ça a été considéré comme un peu plus franc Ah oui, attaque des unités poudre à canon plus de 25% En effet Et ils ont aussi des bonus économiques Qui les rend très compétitifs Ok, ok Par rapport aux francs Ils sont mieux capables de boomer que les francs Ok, d'accord, je vois le délire Donc c'est sur la late game Y'a moyen Mais après, évidemment Mais est-ce qu'ils ont autant la classe que les lanceurs de hache ? Je ne suis pas sûr Ils ont les coups stylières Qui ont l'attaque bonus de charge Ça c'est leur unité unique Donc on va voir si on la verra C'est une unité Elle débarque Elle a un bonus de charge à l'attaque Plus qu'ils rendent dégâts au premier coup Ouais, la charge des roues irimes quoi ouais voilà mais c'est à dire que c'est une idée qui est considérée comme anti-archer si tu en amasses genre 20 tu les mets face à une armée de 40 archers les 40 archers sont mis au fond de toute manière la cavalerie est très vite anti-archer puisqu'ils arrivent plus vite au cac en fait oui mais là avec le bonus de charge en plus bla alors face à eux on a les turcs et les turcs c'est une civilisation classique alors je voulais vous montrer les turcs de mémoire c'est très poudre à canon exactement c'est très poudre à canon alors est-ce que j'arrive à aller sélectionner c'était les janissaires voilà les janissaires que je connais les turcs on les voit souvent sur l'arena parce que quand on commence avec des murs on est en sécurité oui donc eux ce qu'ils font ils sont spécialistes du fast imp en 22 24 minutes pourquoi parce que bon n'importe quelle situation peut le faire mais chez eux ils ont chemistry ils ont chimie gratuitement ce qui veut dire que dès qu'ils arrivent à l'âge impériale ils doivent pas attendre deux minutes en plus pour sortir des canons en fait ouais c'est fort ils les sortent tout de suite ouais donc ils sont ils sont forts ils sont ils sont très canons sont très canons ils aiment bien les canons alors les bourguignons aussi ils sont très canons parce qu'ils ont des bonus d'attente oui j'ai vu un canon ouais donc ça va être canon contre canon sans doute ça peut être rigolo si c'est canon contre canon ça peut être très alors attend parce que il m'a semblé c'est vraiment pour tous les canons le bonus des bourguignons ou juste les canonniers à main je crois que c'est les canonniers à main mais peut-être les bombardiers parce qu'à ce moment là ça prend pas en compte les les que les canons à bombardes il faudrait faudrait lire le truc mais un autre avantage intéressant pour les turcs surtout sur arena où souvent à la château on a une guerre pour l'acquisition des reliques ouais c'est que leur cavalerie légère est upgradé automatiquement donc ils ont les scouts qui deviennent des cavaliers légers qui deviennent des hussards sur arena et sur arena c'est si fort que ça parce que tu peux pas rush le scout ou des trucs du genre donc non mais le truc c'est que quand tu arrives à la château le plus vite possible tu essaies d'arriver là bas genre 15 minutes ouais à mon avis c'est ce qu'ils vont faire et bien regarde là il pose une caserne ce qui veut dire qu'il va peut-être vouloir poser une écurie juste derrière lui il va se transformer automatiquement en cavalier léger oui le cavalier léger c'est il domine en fait l'âge féodal ici du moins dans un premier temps c'est mieux d'avoir une masse de cavalier léger qu'une composition d'archer et de lanciers et de piquets dans le cadre où tu veux prendre des reliques le plus vite possible ok parce que tu n'as qu'une seule unité à upgrader elle est rapide elle est mobile et elle en timoine et l'anti ouais l'anti moi quand même pas vous avez pas eu le force et rigole ok ok je vois je les ai dans le même temps à exactement même temps voilà ce moment quoi timing impeccable donc à mon avis ça va être du fast castle et pas du fast imp parce que sinon il serait à la j'affaire un petit peu plus tard et il aurait plus de villageois là on voit 26 villageois de part et d'autres 26 villageois ça veut dire qu'ils ont poussé leur serre et que ensuite donc ils vont construire leur ferme ils ont le nombre 9 ici sur le bois c'est parfait ici combien sur le bois ici on a quatre ici on a trois il a moins besoin de gens sur le bois alors pourquoi parce qu'il a sans doute été recherchée la hache à double tranchant mais déjà à la chambre mais lui il avait déjà depuis la chambre si ça se trouve vu qu'il est les bourguignons il pouvait déjà le chercher à la chambre il n'a pas dû attendre la chambre mais c'est toutes les techs toutes les techs économiques peuvent être recherchées un an un âge avant c'est monstrueux ah c'est monstrueux ouais en termes de booming la capacité des bourguignons est monstrueuse mais ça veut dire que techniquement chimie pourrait l'avoir à l'âge des châteaux non ça c'est une tech militaire ah d'accord donc c'est toutes les techs économiques donc genre tout ce qui est au moulin au un mineur et bûcheron et forum aussi forum aussi oui donc genre la brouette et la boîte il peut la chercher un an un âge plus tôt ouais c'est balèze fort c'est fort on va pas se le cacher c'est fort et ça permet de faire ah oui je comprends l'idée du boom économique ok d'accord et ça permet de faire un âge j'avais réussi une fois je sais pas comment j'ai fait je sais pas comment j'ai fait mais j'ai fait un fasteam avec les bourguignons en 24 minutes avec seulement 28 villageois au lieu de 32 ce qu'il faut normalement tu regardes ton replay alors on regarde ici on a déjà des cavaliers qui se promènent sur le terrain pour aller sécuriser les reliques mais lui il va avoir l'avantage des cavaliers parce qu'ils vont directement et on là on voit et pareil regarde le timing de l'âge des châteaux c'est identique identique pour la seconde c'est incroyable à la seconde près c'est un niveau de perfection on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui soit au niveau de l'exécution meilleur que l'autre mais ça va vraiment se décider décider dans le décision making dans les choix stratégiques mais ça et ça on a vu quand même que jordan avait l'avantage quand même en termes de de sang froid et l'âge regard à une seconde à une micro seconde près à quelques secondes parce qu'à mon avis c'est il y en a un c'est 50,59 et l'autre c'est 51,0 et tu as vu les scouts sont directement ouais ils ont leurs petits boucliers dans le dos ça va c'est ok voilà il a été obligé de se reculer alors lui construit direct le monastère pour les chercher les reliques est-ce que c'est pareil en face et donc la guerre des reliques après pareil avantage on dirait de jordan parce qu'ils ont dirait qu'il y en a trois qui sont plus près ils sont prêtes chez jordan et que c'est pas très symétrique tout ça c'est pas très symétrique en effet mais c'est rarement très symétrique alors quelque chose qui est particulière sur cette carte arena là d'habitude normalement sur arena on est encadré par les murs ici il n'y a pas de mur à l'arrière mais en effet il n'y a pas de mur à l'arrière c'est parce que les pro players ont l'habitude de détruire tout leur mur à l'arrière et alors ça fait que ce patch d'or ici il est sécurisé de toute manière il aurait été sécurisé mais il aurait été un peu plus à l'intérieur ouais ok il aurait été un peu plus à l'intérieur et alors ce que j'avais vu ce qui était drôle avec viper contre yo c'est que viper il avait genre deux murs ici il les a comme détruits tu vois pour deux murs deux murs il était vénère et là ça y est il y a la masse de cavalerie légère ouais une belle masse quand même une belle masse qui commence à lui il court en arrière au secours mes copains venez m'aider après ça va une belle masse de côté au final et une belle masse parce qu'il n'a pas il n'a pas énormément profité du fait de les avoir plus tôt il en a deux de plus il en a deux de plus après il ya là il ya la cavalerie d'élevage c'est ça ou élevage qui a été recherchée côté côté bleu ligne de sang là non c'est pas non c'est pas blonde line avec l'autre fait qu'ils vaillent qu'ils vont plus vite ouais c'est l'autre je crois l'online bloodline n'a aucun des deux qui l'a je crois non aucun de manière visible attend c'est normal l'île il n'y a pas ligne de sang pour les brignons ça par contre c'est c'est un peu handicapant ouais mais c'est comme tu as les cavaliers à l'âge des châteaux c'est en plus tu as la ligne de sang ouais ce serait fumé ce serait fumé mais c'est fumé et ça y est le premier boîte il ya un une relique de chaque côté qui a été prise mais vraiment le timing c'est nécessaire c'est vraiment la même chose c'est la même chose quoi et au niveau des boules là on a le troisième centre de jordan ici on n'a pas encore de troisième centre pour nikov est-ce que jordan va faire le cheese avec les flas les miliciens flamands tu penses on fait les paris ou pas non non enfin on pourrait parier mais moi je pense que non parce que est ce que vraiment tu vas essayer d'aller chercher des miliciens flamands sur arena t'es pas obligé c'est vraiment un finishing nous en cas de désespoir ou en cas où tu vraiment genre en ultime défense et on se retrouve dans la même situation tout à l'heure avec les châteaux et les et les trébuchets là ça pourrait avoir de l'intérêt histoire de de faire cher à canon le temps d'arriver jusqu'au trébuchet pour ensuite les niquer dans ce genre de situation ouais mais autrement j'y crois pas trop avoir et là ça va se battre pour la deuxième relique ouais voilà tout de suite c'est encore celle là c'est ouais c'est la dernière parce que il a déjà un mois de dessus là oui il a déjà un mois de qui parle à chercher on a frère toc qui est parti et l'égo le fait le fait que ce soit pas symétrique moi je trouve ça et elle devrait être ici c'est trop dit c'est ça en fait elle devrait être là complètement et ça y est il ya aussi l'élevage qui en train d'être recherchée je crois que c'est élevage donc ça s'appelle oui élevage exactement qui cherchait le dessin de la ville donc là ils vont être ils vont être pareil niveau au niveau tech en fait sauf que les tech économiques basse et à l'avantage du bourguignon ça fait une erreur c'est de construire ce turn center parce que 3 à on recherche l'homme oui mais on voit souvent très tard parce que après sur cette map comme tu vas pas te faire agresser tout de suite avoir l'hum ouais non ça sert à rien au début alors regardons un peu la composition économique des deux joueurs on a 18 ça a l'air fort symétrique il ya juste plus d'or pour moins de bois côté de jordan c'est tout mais sinon pour l'instant je ne saurais pas prédire alors voilà par contre si on a un qui prend voilà il a décidé de sortir de chez lui nikov il est gourmand mais il va s'attaquer par le loup ouais mais vous vous allez à y aller va être au taquet regarde ça regarde ça super meditation du loup le bon relou se fait tuer non il reste un loup sur la carte ici t'as vu à manger le bois c'est le dernier il a mangé la forêt tellement il est venu à manger le c'est le dernier loup c'est bien on s'en fout alors là ça va être le balais d'elle est là mais le nombre de moines à la compo d'armée moine cavalerie légère là je sais pas trop quoi on pensait alors par contre tu vois on part sur les upgrades moine côté jordan que l'on reste classique côté côté nikov ont fait le plus en défense pour les chevaliers enfin pour les pour la cavalerie sainte et ils ont en plus de pv ouais ouais je peux se préparer le plus en d'attaque ça fait quand même ça fait ça fait bien je vais aller les moines et c'est le les moines qui essaient de convertir alors on va aller voir ici au niveau des moines pour les turcs qu'est ce qu'ils ont dans la dans la dans leur nom mais le fight à gg déjà rien mais voilà mais regardez tes trucs j'ai même pas le temps il a perdu le fight il a perdu le fight il a perdu le fight pourquoi parce que alors je peux me tromper attend on va revenir en arrière on va le faire en slow motion quand le fight était engagé ouais vas-y raconte nous la faille parce que moi je regardais pas je taille oui alors quand le fight était engagé jordan avait déjà il y avait ses cadavres qui ressortent du sol c'est magnifique jordan avait déjà le plus en d'attaque sur ses cavaleries que le que le plus en défense pour les pour les cavaliers de de nicov c'est fini pendant le fait je crois ouais elle est là elle arrive vraiment vraiment tout juste tout juste et par contre je sais pas alors est ce que les moines ont plus travaillé ils sont où les moines de assis sont là ils sont là ils sont nombreux et alors attend mais ils visent tous le même cavalier là ça s'est joué à la conversion alors il y a que ça mais là je suis là et puis un meilleur une meilleure micro et un meilleur focus des unités côté de jordan et mais il a une micro oui de dingue il a une micro de dingue là le ça veut dire le fait dire qu'il va affronter lyri qui est réputé comme étant des rois de la micro ça va être un tordu le fait c'est joué vraiment à la micro et puis alors par contre encore une fois nicov il abandonne déjà ouais ça j'ai pas compris parce que là il attend toute sa base c'est pour dire c'est pour dire en fait à quel point voilà le les tournois c'est différent d'un d'une rente parce que il ya tout le côté psychologique derrière c'est dire qu'il s'est déjà fait niquer sur les deux games d'avant par du multitasking lors de la première ce qui est déjà on fou de base quand tu te fait multitasker et dans la deuxième parce que bah il a si trébuché il prend deux châteaux il arrive quand même à la perdre parce que il s'est fait out micro avec les les canonniers à bombardes et là par contre là par contre c'est trop vite quoi oui là il a vraiment trop vite mais c'est pour dire à quel point il en a marre oui moi ça ça m'arrive en règle je continue de jouer ne serait ce que dix minutes pour voir ce qui se passe après tu vois parce que bon en règle il a perdu la fight ok mais il a perdu des scouts mais oui c'est ça et ça a coûté que de la bouffe il a perdu 5 5 il est 5 mois ouais il a il a chimie gratuit donc ces cinq mois il les récupère quelque part dans les 300 d'or qu'il doit pas investir dans la chimie quoi là mais alors il a mais son turn center est ici un peu plus lent donc il n'a que quatre villageois de retard par rapport à jordan sa base était encore il a dû perdre les ah bah non ils sont là les villageois ils sont là voilà donc non mais en plus avec cet atelier de siège qui est placé à l'avant il a un bélier enfin il y avait non mais comme l'atelier de siège est placé ici à l'avant ça force jordan à détruire ça ce qui lui laisse plus le temps derrière pour boumer et tu vois il dit ok je perds l'avantage militaire je me replie un peu sur ma base je boum et j'essaie d'avoir l'avantage et de de masser mais en fait je pense que simplement c'est là faut se mettre dans la tête d'un mec qui 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 s'est pris deux games pas infâmes mais qui l'a subi enfin ouais ouais c'est ça c'est je sais pas je sais pas si c'est ses premiers tournois ou quoi parce qu'encore une fois moi j'y connais rien on nicoff c'est un habitué mais il n'a jamais percé très loin dans les tournois en fait il a j'ai l'impression le tempérament qu'Era avait avant que ERA devienne vraiment l'un des top gamers ERA c'est bon malheureusement il n'est pas dans la open classic parce qu'il a oublié de s'inscrire le con mais ERA il fait partie du top 3 top 4 tu vois top 3 des meilleurs joueurs avec top 4 avec Lyri et Yo et Viper et ERA pendant longtemps pendant quelques années ce qu'on lui reprochait c'est que il abandonnait trop vite il avait pas l'endurance tu vois mais là c'est même pas qu'il a pas l'endurance c'est il a pas le sang froid oui oui ça c'est vrai bah c'est ce qui regarde c'était un corps équitable il a juste perdu son armée mais il a perdu mais il a perdu son armée mais c'était une armée de scout c'est pas comme si tu perdais des paladins quoi alors bon l'écho mais s'il a à mon avis il a eu peur à long terme de l'écho des avantages économiques regarde jordan il a été chercher la hache et le harnais avant la chevodale il peut il peut parce qu'il est bourguignon donc on a dit ça boumait mieux mais bon c'est pas une enfin ta civilisation elle a d'autres avantages quoi la tienne les turcs il avait fait un château des génissaires il aurait pu sur tout ça les génissaires c'est des sales bêtes parce que qu'est ce qu'il faut pour les tégons des génissaires des archers et les bourguignons ils ont pas la meilleure archer du jeu donc bon ils ont les coups stylières mais bon non décevant quoi enfin un peu décevant on s'attendait à une meilleure dernière game en fait regardez on n'en est qu'à 18 minutes de recording nikov please if you hear us don't give up i think you can do it oui crois en toi crois en toi on a envie de dire crois en toi believe in yourself voilà c'est ça à mon avis il s'est fait prendre par mais non mais là mais oui en fait c'est ça c'est encore une fois les deux games d'avant enfin entre le multitask et je perds si trébuchet mais il n'y a pas cru parce qu'on peut être mené 2-0 et on peut être mené 2-0 et on peut être mené 2-0 on l'a déjà vu ouais mais je pense que là c'est ce que je disais à la fin de la game d'avant c'est à mon avis il est trop au fond psychologiquement et c'est ce qui fait la différence entre une rente et un bo3 enfin un bo5 bon bah alors on va aller directement tu préfères qu'on casse ensemble yo contre tato ou lyri contre jordan ben je vais continuer lyri contre jordan comme ça au moins c'est des mecs que j'ai vu ouais ça c'est le mec que tu as vu bah alors après on fera yo contre tato si t'es encore là ce soir ouais ouais n'oubliez pas les enfants qu'est ce qu'il faut faire qu'est ce qu'il faut faire il faut boire de l'eau il faut boire de l'eau même si là j'avoue 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 c'est pas de l'eau non mais ça tu le dis pas et j'ai pas dit ce que c'était j'ai pas dit ce que c'était libre à vous voilà libre à votre imagination laissez en commentaire ce que vous pensez que je vois c'est de la menthe allo allez on vous laisse sur ces stats et on va continuer d'ailleurs à deux bisous bisous ciao